bonjour à tous on m'a dit on m'a dit que que je devais pas oublier de dire bonjour à tous et que du coup ça ça gênait que je commence plus mes vidéos par bonjour à tous donc c'est un bonjour à tous ronde 8 de la mitropa cup féminine on affronte la république tchèque voilà carnet tchèque waouh c'est nul je viens de dropper ma bouteille de coca ah j'en ai marre bref allez du coup ça va être probablement une benoni et moi ça va être ça va être folklo regardez moi les deux mongols derrière là bref du coup rendez vous rendez vous pour la partie ciao alors spoiler alerte c'était pas du tout une benoni je me suis pris une est indienne alors qu'elle a jamais joué ça de sa vie ben ouais est indienne ok je vais vous montrer la partie mais en gros on a gagné le match on a gagné le match j'ai fait une très bonne partie et yosha a fait également une très très bonne partie alors j'ai supposé qu'on a gagné le match mais c'est vrai que techniquement j'espère que je suis pas en train de nous poisser mais techniquement Manon et Camille jouent toujours bon a priori c'est impossible qu'elles perdent toutes les deux puisque Manon est déjà dans une finale supérieure et Camille bah la finale est nulle mais du coup voilà si elles perdent toutes les deux là c'est le plus gros poissage de toute l'histoire des échecs je pense bon clairement c'est impossible j'en fais pas des tonnes hein pas du tout du coup ma partie contre cette jeune tchèque alors elle était super en forme hein elle avait je pense donc là c'était la ronde 8 ouais elle avait 5 points sur 7 ce qui est quand même vraiment pas mal c'était clairement la grosse joueuse en forme de leur équipe donc c'était pour ma poire évidemment c'est une jeune une jeune tchèque et finalement si elle a le titre de WFM c'est qu'elle a déjà passé les 2100 donc a priori voilà elle était déjà 2100 2120 dans sa vie quoi voire même non beaucoup plus je pense même j'ai vu dans Chase Base à un moment donné était même 2200 et quelques bref elle était beaucoup plus que soi donc du coup bah moi ça je vous cache pas que c'était pas l'appariement idéal parce que clairement elle a joué à 2065 alors qu'elle a déjà eu 200 points de plus bah ouais c'est un peu c'est un peu relou surtout que en plus elle était en train de faire un super bon tournoi donc ouais clairement je me disais bon bah faut se méfier de ouf et faut vraiment s'appliquer quoi surtout que évidemment elles elles auraient aussi pu faire jouer à la remplaçante maintenant elles ont mis entre guillemets leur équipe max contre nous pour essayer de nous taper évidemment donc on savait que c'était pas un match facile mais bon on s'est bien appliqué et ça s'est plutôt bien passé donc allons voir de suite ma partie ah oups voilà elle est là allons voir de suite ma partie donc j'entends par d4 comme prévu donc là cavalier f6 c4 je me dis ok si on essaye de jouer c5 d5 e6 on peut transposer dans la benoni sauf que là je me prends un petit g6 des familles auxquelles je m'attendais pas du tout et ben là j'ai quand même pris j'ai pris combien j'ai pris oui j'ai pris 6 minutes évidemment je suis pas du tout orteo au 3ème coup mais comme je connais plusieurs variantes sur l'est indienne j'étais en train justement de réfléchir sur sur quoi faire parce que j'ai déjà joué G3 dans la compétition et en fait sur quoi j'ai réfléchi aussi c'est que si elle veut si elle veut jouer l'est indienne contre moi c'est que elle veut avoir une partie un peu bordélique du coup moi c'est quand même pas dans mon intérêt d'avoir une partie bordélique je préfère garder le contrôle parce que techniquement je pense même positionnellement il y a moyen que je sois plus forte vu que j'ai quand même à l'heure actuelle j'ai quand même quelques 150 points de plus au moins qu'elle donc je me suis dit en fait ma réflexion c'était clairement ben ok je vais pas rentrer dans ce qu'elle a envie que je rentre donc à savoir je vais pas jouer avec cavalier C3 tac et tac certes c'est c'est la variante qui est la plus qui est la plus tranchante sur l'est indienne mais c'est aussi la variante où on peut prétendre un plus grand avantage avec les blancs justement voilà donc je me suis dit ok peut-être qu'elle veut que je rentre dans ça vu que j'ai quand même pas mal de parties sur celle-là et je me suis dit ben finalement même si j'ai déjà joué les G3 dans le tournoi on va quand même avoir un type de position plus calme et ça ça m'arrangeait donc j'ai joué G3 pareil que dans la partie que j'ai gagnée sur l'est indienne G3 contre la Hongrie fou G7 fou G2 petit roc cavalier F3 D6 KC3 et là donc elle a joué cavalier BD7 dans l'autre partie j'ai eu cavalier C6 et E5 rappelez-vous et sur cavalier BD7 ben finalement j'étais plutôt contente parce que ça c'est vrai que c'est une ouverture qui me réussit plutôt bien à savoir j'ai vraiment un score très très bon sur ce cavalier BD7 avec les blancs donc ça ne me dérangeait absolument pas qu'elle me joue ça j'ai fait petit roc elle a fait E5 j'ai fait E4 pour l'instant tout est hyper normal là les noirs qui doivent trouver des points de pression c'est un petit peu comme la structure que j'ai eu hier sauf qu'évidemment il n'y a pas le fou en B7 mais en gros les noirs vont jouer contre cet éto de Maroxi et vont être dans un jeu de contre et les blancs ils vont vouloir garder le contrôle du centre et de l'espace donc tour E8 c'est normal de mettre la tour sur une colonne semi-ouverte je fais H3 H3 c'est vraiment un coup hyper typique on a envie de mettre ce fou en E3 tout le temps avec les blancs et par exemple sur un coup comme cavalier C5 qui attaque le pion E4 trois fois ben évidemment on ne va pas faire fou E3 puisque le pion est attaqué tout simplement mais on va faire un coup comme tour E1 tout simplement pour défendre ce pion encore une fois et c'est ce genre de position que ça ne dérange absolument pas de jouer puisque de manière générale je préfère quand même avoir l'espace elle a joué un autre plan elle a joué un plan différent un plan avec A6 donc généralement ce genre de plan ça va être un coup comme tour B8 puis on va chasser le cavalier de D4 puis on va faire B5 en gros les noirs veulent vraiment envoyer leur majorité de pions à l'elda donc elle a fait A6 moi je connaissais toujours fou E3 tour B8 suit exactement le plan A4 j'ai envie d'empêcher B5 pour le moment même si c'est vrai que pour l'instant B5 n'est pas vraiment une menace parce qu'il y a cavalier C6 mais voilà sur un coup comme C5 cavalier E2 on peut commencer à menacer B5 même si le pion D6 serait en prise mais dans tous les cas de manière vraiment prophylactique le coup A4 est un bon coup elle a fait cavalier E5 attaque ce pion C4 je défends avec B3 elle a fait fou D7 et là en fait j'ai quand même réfléchi pas mal et finalement je me rappelais que j'avais déjà fait une partie dans cette ouverture ci et je me suis seulement rappelée après la partie de quel était le bon coup ici parce que c'est vrai que la partie je l'ai jouée il y a quoi il y a au moins au moins 3 ans je dirais il me semble que c'est la Mitropa Cup hybride justement donc la version d'un Mitropa Cup qu'on avait joué justement chacun dans nos villes respectives mais sur internet on s'était encadré avec des arbitres etc de la même manière qu'il Mitropa sauf qu'on jouait sur internet bref du coup j'ai joué cette partie exactement cette partie à la Mitropa Cup hybride et le coup que je devais faire c'était tour à 2 et j'avais oublié j'avais oublié dans la partie j'ai pas fait tour à 2 alors tour à 2 ça s'explique par le fait que la tour en 1 des fois elle peut se retrouver en vis-à-vis avec le fou g7 et aussi pour la faire coulisser sur la deuxième vous savez à quel point j'adore les coulissements de tours donc tour à 2 aurait été le meilleur coup et le coup de l'ordi que j'avais regardé à l'époque effectivement bon je m'en suis pas rappelée je m'en suis seulement rappelée après avoir fait dame c2 en fait dame c2 que l'ordi critique un peu dame c2 bon en fait l'idée c'est de mettre une tour en d1 je savais évidemment que les noirs voulaient faire c5 virer ce cavalier et faire b5 donc je me suis dit ok j'enlève la dame d1 et je vais mettre la pression sur d6 en gros c'est ça mon plan elle a fait effectivement c5 cavalier d2 cavalier c6 alors là elle devait clairement faire b5 et ce sur quoi je savais pas trop comment réagir alors je pensais faire c prend apprend et là je me suis dit qu'en fait je suis pas obligée de reprendre en b5 mais que je peux faire par exemple je peux faire un coup comme alors j'hésite avec f4 je sais pas je sais pas si j'ai envie de le faire maintenant parce que c'est vrai que du coup le pion e4 un petit peu tous les trucs sur la colonne e ils sont un peu affaiblis donc je sais pas si j'ai envie de faire f4 mais par contre je me disais peut-être un coup comme est-ce qu'un coup comme tour d1 c'était mauvais ici apparemment c'était pas super bon ah oui d'accord parce que prise prise et cavalier c4 ok oui je comprends donc du coup là j'aurais évidemment réfléchi peut-être peut-être un coup comme f4 finalement pour chasser ce cavalier cavalier qui est obligé de revenir en c6 là on peut prendre un b5 cavalier b4 dame d2 fou prend b5 on serait arrivé dans ce genre de position où j'ai la paire de fous et les noirs ont une structure un petit peu enfin ont un pion arriéré en d6 donc je pensais que j'étais quand même mieux ici mais c'est vrai que je me suis dit que c'était clairement sa meilleure option là et là tour d1 ouais à priori ouais c'est une position quand même assez agréable à jouer même si voilà il peut y avoir des petits soucis parce que mon centre n'est pas quand même n'est pas aussi stable que je le voudrais en tout cas il me faut encore quelques coups pour stabiliser la position mais en gros voilà c'est probablement la position qu'on aurait eu après si jamais les noirs avaient joué b5 comme c'était le plan bon la place a fait qu'à c6 que j'ai jugé clairement inférieur pendant la partie tour ad1 du coup cavalier b4 et alors là vous allez rire j'ai fait j'ai joué un petit peu vite j'ai joué dame c1 et sur dame c7 pour défendre le pion j'ai fait dame d2 alors évidemment on peut se demander du coup pourquoi pas avoir fait dame d2 direct bah c'est c'est une bonne question c'est exactement la question que je me suis posée pendant la partie je me suis dit mais en fait mais en fait t'es bête bref c'est pas c'est vraiment pas très grave du tout en vrai bon il y a que 0-10 de différence entre les deux coups c'est absolument pas grave mais voilà le principal c'est que j'ai reconnu mon erreur et que du coup sur dame c7 j'ai fait le meilleur coup qui était dame d2 le retour alors j'aurais pu évidemment faire dame d2 direct mais encore une fois voilà il faut savoir être humble et reconnaître ses erreurs donc du coup j'ai fait dame d2 pour attaquer ce pion d6 évidemment elle a fait dame c8 attaque h3 et là j'ai quand même réfléchi pendant longtemps j'ai hésité en gros donc il y a plusieurs j'ai vraiment plusieurs choix ici soit je pousse g4 soit je défends ce pion avec roi h2 soit je peux aussi prendre un d6 il y a quand même vraiment pas mal de choix qui s'offrent à moi et je ne savais pas vraiment lequel était le meilleur et visiblement ben l'ordi est plutôt d'accord avec ce que j'ai fait donc g4 elle a fait pousser 6 et alors là encore une fois je peux prendre ce pion en d6 et visiblement c'était c'était un petit peu meilleur que ce que j'ai fait pendant la partie mais donc du coup d'un point de d6 je me disais que ah l'ordi change d'avis d'accord super donc je me disais qu'il y aurait cavalier prend cavalier prend fou prend fou prend tour prend et en fait même si j'arrive à prendre ce pion en c5 j'ai jugé alors là je pensais qu'elle ait c6 ouais qu'elle ait c6 l'ordi est d'accord avec moi et donc je ne savais pas vraiment comment évaluer cette position-ci alors je savais que évidemment je suis un petit peu mieux vu que j'ai un plan de plus mais en fait je ne savais pas surtout comparer cette position à celle que j'ai eu pendant la partie donc avec Kali G3 en fait c'est vraiment une histoire de choix et de comparaison et finalement ben il se trouve que l'ordi a changé d'avis et que du coup ce que j'ai fait c'était c'était le meilleur coup finalement Kali G3 rester solide et garder cette cible en d6 ok elle a fait tour d8 un peu passif j'ai fait fou g5 elle a fait tour d7 et là je suis quand même vraiment pas mal je suis pas mal du tout mais le problème c'est que je ne sais pas vraiment comment avancer alors j'ai pensé peut-être j'aurais juste tout simplement dû faire un coup comme tout simplement tour f1 avec idée juste je ramène une tour vers le centre mais c'est vrai qu'après je ne savais pas vraiment comment progresser en fait parce que je pensais qu'elle allait faire dame et fuite et sur un coup comme par exemple pour f4 il allait y avoir cavalier 8 et finalement les noirs arrivent à protéger d6 donc je ne savais pas vraiment comment comment progresser en fait visiblement il y avait fois 6 qui était intéressant et l'idée de fou h6 alors pourquoi pas fois h8 tout simplement éviter les échanges à la cavalier d5 et là c'est beaucoup mieux ah d'accord ok parce que dans la partie j'ai fait cahier d5 direct et en fait ma conception c'était que donc sur fou prend évidemment c'est obligatoire on ne peut pas prendre du cavalier parce que sinon le fou n'a plus de case quand je reprends du pion donc fou prend obligatoire e prend et là b5 et là j'ai fait j'ai fait une mini faute je m'en suis rendu compte après je m'en suis rendu compte après que j'ai encore fait un coup de main là j'ai fait A prend b5 qui n'est pas terrible parce que tout simplement ça ouvre la colonne A et c'était c'était bête c'était bête de laisser ça au noir alors que je ne suis évidemment pas du tout obligée de prendre en b5 j'ai joué j'ai joué un coup de main un coup automatique et ok en fait ici donc je ne dois pas évidemment prendre un b5 mais plutôt alors plutôt du coup comment je progresse ici en fait c'est pas c'est pas forcément ça je pensais que j'avais un avantage ici mais c'est pas non plus forcément simple de trouver un plan visiblement l'ordi me dit fou f4 alors fou f4 je ne comprends pas pour l'instant donc puis on prend puis on prend ok on ouvre la colonne ok ok en fait fou f4 c'est juste pour garder la pression sur d6 d'accord bon supposons je ne sais pas un coup comme a5 tour f1 tour d8 ok en fait avec ce genre de position on garde on garde juste la pression et on dit qu'on est mieux parce qu'on a quand même beaucoup plus d'espace et surtout que le roi noir peut se retrouver un petit peu faible ok bon j'avais compris que j'étais mieux mais en fait c'était pas forcément facile de de trouver comment progresser dans la position bon ok à prendre b5 c'est un mauvais choix effectivement je suis d'accord avec le point d'interrogation de l'ordi même si je reste mieux mais c'est juste que là j'ai autorisé le contre-jeu sur la colonne a pour zéro raison littéralement donc tour a1 b prend b prend tour a8 dame f4 et là vraiment je voulais jouer sur ce cavalier a8 parce que le cavalier a8 il est quand même pas très bien placé et à un moment donné si j'arrive à mettre genre une tour en e7 ça ça serait la position idéale et que je puisse évidemment reprendre de la tour donc si j'arrive à doubler les tours sur la colonne e tout en attaquant le cavalier et en menaçant de faire tour a7 ben là je le serais très très bien puisque le pion f7 il est pas facilement défendable en fait donc j'ai fait tour a2 elle fait tour d a7 et là j'ai fait un super coup que j'ai trouvé avec très peu de temps à la pendule donc là j'ai seulement 12 minutes et ça commence à être un petit peu critique parce que ben il faut quand même jouer 12 coups en 12 minutes c'est vraiment pas simple du tout donc j'ai fait fou et fin donc par contre ça m'a pris 7 minutes pour le trouver mais par contre c'est un excellent coup et je suis très très fière de l'avoir trouvé même si l'ordi dit rien en vrai je trouve que c'est un super coup alors vous allez comprendre pourquoi donc fou et fin en fait l'idée c'est que j'empêche tous les coulissements de tour que ce soit en 1 ou en 2 puisque là par exemple sur tour a1 et ben j'allais faire tour e7 on laisse pas vraiment la tour en prise puisque le pion f7 est attaqué si jamais tour prend ben là on va juste faire ça et fou f6 et ça c'est mat évidemment on peut pas prendre le fou avec le fou parce que sinon dame prend h7 et cavalier prend ben y'a dame prend g7 donc ça je savais que ça c'était mat donc fou et fin j'empêche vraiment tous les coulissements de tour que ce soit en 1 ou en 2 parce que justement à noter que par exemple sur un coup comme tour a1 je pensais que les noirs feraient un coup comme tour a1 et le problème que j'avais c'est que je pouvais pas faire tour e7 à cause de tour 1 et j'ai obligé de reculer la tour et là ça allait pas du tout je savais que ça l'est pas du tout en plus évidemment y'a cavalier d3 en fin de variante fourchette sur la tour et la dame donc j'ai fait fou et fin aussi en prévision de cavalier d3 c'est à dire que là à tout moment si la case d3 n'est pas défendue ben elle sera défendue indirectement à travers la tour puisque comme vous allez voir dans la partie donc elle a fait f6 et là j'ai fait tour d1 tour d1 c'est un coup c'est un très très bon coup encore une fois que j'avais vu pendant la partie et l'idée c'est que cavalier d3 ici que j'avais calculé n'est pas bon pourquoi ? parce que je je prends un e8 non après dame d7 plutôt donc dame d7 pendant la partie fois h6 et là j'avais calculé donc cavalier d3 et ça c'est pas bon j'avais vu que c'était pas bon parce que je prenais ici tac 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 et je prenais le cavalier à la fin et même si je me suis dit que peut-être il y avait g5 mais en fait là je pense j'aurais pu faire tout simplement fou prend g5 et me retrouver avec donc même si j'ai une qualité de moins je me suis dit que ça c'est quand même une position hyper hyper dure à défendre avec littéralement bah moi mes dames cavaliers fou sur le roi c'est quand même très très compliqué mais visiblement il y a un gain que j'avais pas du tout vu et c'est d'un point d6 et il faut prendre h6 il se passe quoi là ah oui d'accord en fait non c'est juste qu'on va prendre le pion d6 on gagne pas tout de suite tout de suite mais c'est juste qu'on va prendre le pion d6 qui est mieux que de prendre le pion g5 parce qu'on a un pion passé protégé ok d'accord non ça fait sens bref du coup j'avais vu que cavalier d3 ici c'était pas bon il fallait évidemment l'avoir calculé mais j'avais très très peu de temps vous voyez il me reste littéralement plus que 2 minutes mais j'ai réussi à calculer ça et à la place mon adversaire a fait g5 g5 qui est une faute et j'avais prévu évidemment mon coup sur g5 également avec très très peu de temps à la pendule encore une fois donc c'était quand même une partie que j'ai jouée vraiment sous pression et vous allez voir lors de mon rapport de partie je pensais pas que c'était aussi précis en fait mais pourtant c'était vraiment précis de ma part donc g5 qui paraît être un coup normal en fait finalement on essaie d'enlever justement la protection du fou par la dame sauf que j'ai ce très très joli coup dame f5 alors l'idée de dame f5 c'est que ben j'attaque la dame alors la dame évidemment est protégée t'as gagné ? ouais bravo maintenant qui vient de rentrer et qui a gagné effectivement je nous ai pas poissé enfin c'était pas possible de nous poisser à ce point là j'allais dire que si on si on gagnait pas le match ça allait être le plus gros poissage des échecs de l'histoire des échecs donc effectivement on a gagné le match du coup bref j'étais en train de dire donc dame f5 dame f5 c'est un super coup parce que j'avais prévu il faut prendre h6 et donc là je prends un d7 tour prend et finalement le cavalier 8 n'est plus défendu puisque j'ai changé les dames et la dame justement défendait ce cavalier 8 donc on se retrouve dans cette position-ci tour à 8 et finalement il s'agit de voir quelles sont les meilleures pièces ici mais en fait mes pièces elles sont assez largement supérieures parce que ce fou h6 c'est quand même un énorme pion en fait il y a juste absolument pas de case pour ce fou et c'est assez terrible du coup c'est bien pour moi mais j'avais prévu d'entrer dans cette finale et je suis très très contente d'avoir réussi à calculer en avance et d'avoir surtout réussi à bien évaluer la position en avance avec très très peu de temps fou et fuite elle a fait bon c'est normal et là j'ai fait tout simplement fou g2 avec idée que tout simplement on va ben on va activer ce fou on va le mettre sur des cases quand même beaucoup plus beaucoup plus utiles qu'en f1 elle a fait qu'à id3 et là ça y est donc fou e4 j'attaque le cavalier cavalier e5 et là le très joli fou f5 qui met quasiment fin à la partie tout de suite elle a joué encore quelques coups mais en fait l'idée c'est que tout simplement la tour n'a pas de bonne case le roi n'a pas de bonne case le fou n'a pas de bonne case en fait c'est une espèce de conglomérat de pièces là elles se marchent toutes dessus et moi ben je profite des cases blanches tour b7 fou e6 roi g6 et j'ai pris la pièce alors évidemment si on restait à la défense du coup alors ça il y a quand même une variante marrante roi e7 cavalier f5 mat c'est quand même c'est quand même rigolo je trouve bon elle n'a pas joué roi e7 malheureusement ça aurait été joli elle a fait du coup roi g6 j'ai pris ce fou bon j'ai une pièce de plus évidemment la conversion n'est qu'une histoire de temps cavalier f3 échec roi g2 cavalier h4 roi f1 voilà je vais tout simplement me casser avec le roi oups ouh tour b1 roi e2 tour b2 roi d3 évidemment tour 1 f2 ça me dérange pas tour g8 échec alors là elle a elle a pas abandonné tout de suite elle a fait roi h6 je fais cavalier e4 attaque la tour et le pion elle a fait elle a fait kg6 je crois et là j'ai juste pris la tour et elle a fini par abandonner donc voilà ma petite partie qui était quand même super propre finalement je pensais vraiment pas qu'elle était aussi propre parce que c'est vrai qu'en fait c'est majoritairement parce que j'ai été quand même sous grosse pression au temps mais finalement en regardant le rapport de partie regardez donc je vais vous le montrer en regardant le rapport de partie je découvre avec stupeur et bonne surprise finalement que j'ai fait une partie à 95% de précision donc c'est quand même vraiment pas mal je suis vraiment contente et évidemment je suis encore plus contente qu'on gagne ce match et du coup demain ça va être la toute dernière ronde alors demain on joue à 11h en fer bon ça va en vrai ça va je suis plutôt une personne du matin mais on joue quand même le matin ça veut dire qu'on aura clairement moins de temps pour se préparer et tout ça va être un peu plus chaud et on joue contre l'Italie donc un match très très important pour la médaille on sait pas encore de quelle couleur elle sera on sait pas du tout vraiment sur à quoi s'attendre mais on sait que si on gagne demain on aura une médaille à coup sûr donc n'hésitez pas à évidemment suivre la chaîne pour être au courant du résultat du match de demain qui va être absolument primordial pour le classement final évidemment et n'hésitez n'hésitez pas à à checker même ma page tipeee etc un grand merci encore une fois à tous ceux qui contribuent déjà c'est vraiment hyper gentil moi ça m'aide justement à pouvoir vivre des échecs et à pouvoir continuer à faire des tournois que du coup je vous filme donc voilà n'hésitez pas à m'aider de quelconque façon que ce soit j'apprécie absolument toutes sortes d'aides un grand grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour la toute dernière ronde de la Mictropa Cup féminine 2024 à demain à demain Merci.